Très bien, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu que vous. Premier terrien invité ce soir, un duo qui vient nous annoncer le retour de Jésus. Non, ce ne sont pas Christine Boutin et Frigide Barjot, ce sont Pascal Obispo et Christophe Baratier. Vous faites revenir Jésus sur terre en octobre au Palais des Sports dans une fresque musicale à grands spectacles intitulée Jésus de Nazareth à Jérusalem. C'est bien d'être arrivé à le faire revenir sur scène, parce que moi je ne pensais pas du tout qu'il reviendrait sur scène. C'est le 17 octobre. Grands invités d'honneur de la semaine, c'est le maximum. C'est comme grand commandeur de la Légion d'honneur, après il n'y a rien d'autre. Alors vous êtes ici tous les deux pour la fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Mise en musique de Pascal Obispo, mise en scène de Christophe Baratier au Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre 2017. Tu seras là. Ah ben je suis obligé. Tu ne peux pas louper Jésus. J'aime Jésus. Jesus my lord. Alors, un spectacle attendu comme le Messie. C'est énorme. C'est énorme. Alors, l'album en revanche sortira le 16 juin prochain, voilà. Et la place est à 30 deniers, il faut le dire pour les gens. Alors, on va en parler. D'abord, on va parler un peu de Pascal Obispo. On le sait Pascal, vous êtes une machine à tube, mais vous ne vous considérez pas comme un chanteur. Vous avez déclaré. C'est pas le seul, hein. Pour moi, un chanteur c'est Bono, c'est Sting, Freddie Mercury, Paul McCartney, John Lennon. J'ai écouté tous mes albums. J'ai réécouté et je ne sais pas si je suis un vrai chanteur. Je chante, simplement. Exactement. Mais vous pensez vraiment ça ? Ah oui, oui, je pense, oui. Quelle humilité, c'est Jésus sûrement ça. Alors, à chaque fois que Pascal Obispo vient dans cette émission, on écoute les tubes qu'il a écrits. Et Dieu sait s'il y en a. Aujourd'hui... Dieu sait, c'est bien. Dieu sait. On va se taper toute la famille. Mon type Marie. Marie, je la porte, regarde. Ça donne envie de rentrer dans la religion. Alors aujourd'hui, on va écouter les chansons que Pascal a écrites pour les autres. Sous le soleil, c'est lui qui l'a créé. Sous le soleil, c'est lui qui l'a créé. Sous le soleil, c'est lui qui l'a créé. Allumer le feu, allumer le feu, et je viens en faire de la carrière, elle est Dieu heureuse. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin. Natacha Saint-Pierre. C'est que j'avoue qu'elle lui m'aura. Mais ton pas, mais pas la tresse. Et de l'amour qu'il en faut. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Bravo Pascal à dispo pour les autres. Vous entendez ces chansons. J'entends des chanteurs, oui. Oui, mais est-ce que vous, finalement, vous ne regrettez pas de ne pas les avoir chantées, vous ? Ah non, pas du tout. Ah non ? Non, moi je me sens compositeur uniquement. Ah oui ? J'aime bien être derrière comme ma fille. Oh là ! Ah, t'as vu ? Je t'ai eu. Il t'a eu. Je t'ai eu. Oh là ! Non mais, j'éprouve plus de satisfaction à les entendre dans la bouche de chanteuse ou de chanteur. Dans tous les cas, bravo. Merci. C'est un vrai mélodiste. Alors, Zazie est dans The Voice. Vous adorez l'idée des auditions à l'aveugle, mais vous dites que vous ne pourriez pas faire partie du jury. Vous trouvez ça trop cruel ? Ouais, mais quand tu sais que la passion t'habite, attention, hein, depuis tout petit, quand t'es passionné de musique, c'est super dur à quelqu'un qui aime profondément la musique et qui aime chanter, qui fait ça depuis des années, de lui dire, ben non, mon gars, je choisis l'autre à côté. Ça, c'est pas un truc qui me branche. Mais par contre, il y a des personnalités incroyables dans The Voice. Et d'ailleurs, pour Jésus, on a deux anciens participants à The Voice. Ah, mais oui, oui, vous avez marrié Judas. On a Anne-Silla, qui était il y a deux ans, et Clément Verzi, qui va jouer le rôle de Judas, qui était l'an dernier finaliste. Un truc, méfiez-vous de Judas. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il soit des gens en discussion avec une autre comédie musicale. Je vous aurais averti. Comment va Julie ? Pardon ? Votre femme. Oui. Elle va bien ? Pardon ? J'ai remarqué un truc. En fait, elle a la coupe de jeu de Michel Polnareff. Décidément, c'est une obsession. Sans doute, oui. Ça se passe bien ? Pardon ? La différence d'âge, Pascal, quand elle vous dit, par exemple, c'est qui les Beatles, ça vous fait quoi ? Rien. Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, d'accord. Est-ce qu'elle vous a vu en Reine des Neiges ? Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu en Reine des Neiges, oui. J'espère qu'elle ne vous a pas vu, parce que moi, je verrais mon mec comme ça. Oui, oui, je sais. Mais c'est mon côté fan de Bowie. Ah oui, ça c'est sûr. François Mist, tu vois, ça ne me dérange pas. Est-ce que tout le monde est prêt ? On va regarder, Pascal Obispo. En Reine des Neiges, mesdames et messieurs. Pas de défendre, de sentiments. Libérée, délivrée, je mentirai, mais jamais. Libérée, délivrée, c'est ici que je l'envers. Bravo ! C'était une Reine des Neiges enceinte. C'est très bien, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu que vous. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, il est tiens. Les mots de la croix, les clous de le chemin, toi qui le connais si bien. Tu es prêt ? Ah non, je ne suis pas prêt. Je travaille avec Jésus, il m'attend. Ah oui, Jésus. Il est cool, Jésus, c'est l'avantage. Il est super cool, oui. Ça serait une comédie musicale sur Hitler, ça serait plus emmerdé, mais Jésus... Moi, je n'y serais pas allé, personnellement, mais bon. Alors, Pascal, vous avez déclaré, je me suis contenté de faire ce que je sais faire, écrire des chansons. Le reste, c'est Baratier. Ah oui, Baratier, j'ai appelé Christophe parce que je me sentais absolument incapable de m'attaquer à ce projet, en tout cas au niveau du livret et de la mise en scène, donc Christophe a accepté. Alors, Christophe, vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez fait appel à un théologien, et vous, vous êtes inspiré de Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle. C'était une grande responsabilité, parce qu'en fait, j'ai presque plus l'impression de faire une quête que de faire un spectacle, et quand j'ai vu la première fois Pascal, j'avais le nom à l'envers, c'est-à-dire que j'avais J-E, je n'arrivais pas à lire, et j'avais Jésus, il est fou, il est quoi de mon dingue, c'est une blague. Et dans ce n'en était pas une, et je suis sorti de là un peu sonné, en disant mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je peux faire là-dessus, parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui peut dire oui, je peux me cramer, si jamais c'est une horreur, parce que j'avais l'impression d'être un funambule, avec comme ça, d'un côté le grotesque et de l'autre côté le très beau. Et j'ai eu peur longtemps. Il m'a fallu 4 ans, en fait, pour ne pas venir à quelque chose. 4 ans et branler 20 pages. Et là, tu vas parler 4 ans, donc, c'est ça le truc. Alors, en fait, vous avez beaucoup étudié le personnage de Jésus-Christ, et je crois qu'il faut dire aux gens qui ne sont plus très au courant que le christianisme, ce n'est pas le fait de s'appeler Christian. Contrairement à ce que... Surtout le christianisme, il est né 4 siècles après Jésus. Oui, voilà. Parce que quand il est mort, c'est 3 ans avant. On le voit ressuscité ou pas ? Vous avez évité le Jésus qui va lui ? C'est rien, c'est un harnais, un câble, c'est rien de tout. Mais en même temps, je ne veux pas esquiver. Il ne faut pas esquiver les choses, il faut les dire autrement. Je fais le pitch. Donc, c'est une fresque musicale inspirée un peu des péplums d'Hollywood, quand on voit le look. Et alors, ça retrace les 3 dernières années de la vie de Jésus. Jésus qui était le premier hipster. Parce que quand on le voit, quand même, il a un look vraiment hipster. Il est très actuel, Jésus. Et puis, je dois dire que par rapport à certaines choses qu'on a faites, ce n'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, c'est que simplement, il était beaucoup plus méditerranéen qu'on l'a montré souvent. Souvent, on montre quelqu'un avec la rue au milieu, et il est toujours dans l'air halluciné, comme ça. Alors qu'au début de l'histoire, quand il marche, il n'est pas Jésus-Christ encore. Donc, il ne marche pas encore comme on présuppose qu'il est Jésus-Christ. Mais en fait, moi, ce que j'aime chez Jésus, c'est que c'est un petit juif qui a foutu la merde, quoi. À l'époque, on pouvait penser que c'était un imposteur, c'était un gourou, c'était un malade, c'était un mégalomane. Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai ? Et moi, je pose la question plutôt, et si c'était vrai ? Sans tout à fait répondre. C'est le plus grand révolutionnaire de tous les temps. Avant Jésus, il n'y avait aucun sens de l'amour tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est Jésus qui a tout révolutionné. Il y a aussi une continuité, puisque Jésus a remis en cause les lois de l'époque, les lois de Moïse. Donc finalement, après les découvertes, on continue. C'est une espèce de suite. Mais en même temps, c'est vrai que... Tu sais qu'au début de l'interview, tu n'avais pas de barbe, tu le sais. Non, non, mais... Tu vois, Jean-Marie, tu aimes Jésus aussi ? Moi, je l'aime. Je l'aime, je parcours la Bible régulièrement. Et chaque fois que j'ai lu cette Bible, je suis tombé sur la question que je me posais dans la journée. Et j'ai eu la réponse. Je vais savoir juste si les étapes importantes sont bien. Parce que les gens ne connaissent plus tellement. C'est quoi la vie de Jésus ? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire ? Il y a une espèce de folklore qu'on a évité un peu. Les rois mages, le linge Gabriel. On a repris les trois dernières années. Tout ça, sans branche. Mais la vie de Jésus, elle est très là. Elle est assez retraçable. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais quel scénario ? On est indépendamment de ce fait de Jésus ou pas. Quand on lit ça dans l'histoire, c'est un scénario extraordinaire. Bien sûr. Alors, pour jouer Jésus, vous avez pris un chanteur très connu, non pas au Québec, mais au Liban, qui s'appelle Mike Massy. Vous avez hésité entre lui et Francis Lalanne ? Vous auriez aussi pu prendre Conchita Wurst. Oui. Alors, Mike, justement, c'est une très belle histoire parce que... Ah, il est formidable. Non, mais il sortait surtout le regard. Et puis, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit, voilà, c'est très simple parce que ma mère est chrétienne maronite. Elle parle araméen, donc en partie de la langue de Jésus. Et son père était grec, orthodoxe. Et donc, il prend Jésus. Il n'est pas chrétien, mais il prend Jésus avec un sérieux qui même nous a fait peur du tournage du clip. C'est que tout d'un coup, quand on l'a vu, je vous promets, ça fait... C'est très choquant parce que c'était vraiment lui. Et même lui, on ne pouvait pas lui parler. Je sais plaisanter, on lui fait une main au cul, mais ça ne marchait pas du tout. Surtout qu'il t'a transformé une bouteille de Vittel en pétrus. C'est-à-dire... Il est fort, quand même. C'est vrai que c'était assez dur de trouver un mec qui avait des cheveux longs, qui chantait bien, qui savait marcher sur l'eau. Oui, et puis, non, mais c'est surtout que Mike, sincèrement, il n'est pas venu en disant, ah, c'est un challenge. Je suis content, c'est un challenge. Non, c'était bien au-delà de ça. D'ailleurs, quand Jésus a marché sur l'eau, les apôtres qui nageaient, ils lui ont dit, t'es con, t'as tort, elle est bonne. Il y a un truc, bon... C'est quand Jésus est sur la croix qu'il s'en prend à son père. Voilà la musique. Bon, on regarde à quoi ça ressemble. Mon fils Faire le deuil de ton regard C'est te garder sans te voir Toi que l'on arrache au monde Le chagrin nous moute Faire le deuil de ces moments Où nous avions tout le temps De vivre pour tous les deux En s'en remettant Adieu Adieu Voilà, c'est l'adieu. En fait, il y a trois... Vous avez fait quoi ? Trois clips ? Trois clips. Ça, c'est celui que personne n'a encore vu. Exactement. Les clips sont super. Vous avez fait ça au Maroc, à Ouarzazat. Ouarzazat, oui. Exceptionnel. C'est formidable parce qu'il y a des figurants là-bas Qui font tout le temps des pay-plums. Ils ont fait 16 parents. Il dit, j'ai déjà j'ai trois fois Jésus. Et moi, Jésus a écrit de l'esco très humain, très sympathique. En même temps, c'est formidable Parce qu'ils savent exactement quoi faire. Ils savent quoi faire. Ils sont formidables. Si les critiques vous crucifient, Ce ne sera pas un problème. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.